Bonjour à tous, voici la deuxième partie de ce cours sur les bases de l'électricité. Nous allons parler du traitement des montages particuliers. Nous allons commencer par quelques rappels sur les montages particuliers, puisque c'est de ça qu'il s'agit. On va ensuite parler de deux types de traitements, qui sont les résistances équivalentes et les diviseurs. Il s'agit de traitements qui sont extrêmement fondamentaux en électronique et qui sont utilisés extrêmement souvent. Commençons par parler des montages particuliers, c'est-à-dire des montages en série et en parallèle. Deux composants sont dits en série s'ils appartiennent à la même branche. C'est la même chose que dire que deux composants sont en série s'ils sont parcourus par le même courant. Ça se repère au fait qu'il n'y a pas de nœud entre les deux. C'est le cas, sur le schéma qui est sous vos yeux, des résistances R3 et R4. Entre elles, il y a le point B qui n'est pas en nœud. Le dual du montage en série, c'est le montage en parallèle. Il concerne deux composants aux bornes desquelles la tension est la même. Ça se repère lorsque les deux composants ont leurs bornes connectées au même potentiel. C'est le cas sur ce schéma des résistances R1 et R2 qui sont toutes les deux connectées au point A et M au même potentiel. On peut remarquer sur ce schéma qu'on a deux résistances R2 et R3 qui ne sont ni en série ni en parallèle. La preuve, c'est qu'entre eux, on a un nœud qui est au point A, elles ne peuvent donc pas être en série, et que R2 est connectée entre A et M, tandis que R3 est connectée entre A et B. Donc, si elles ne sont pas connectées au même point, elles ne sont pas non plus en parallèle. Ça peut arriver. D'ailleurs, il faut absolument garder en tête que les montages en série et les montages en parallèle sont des cas particuliers. On va maintenant parler des résistances équivalentes. Avant cela, il faut définir ce qu'est l'équivalence. Mettons deux circuits. Le circuit 1 en haut en jaune, le circuit 2 en bas en vert. A leur borne, on a la tension U et ils sont traversés par le courant I. Dans l'approche boîte noire, qui est l'approche qui est utilisée en électronique, on ne va pas chercher à s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur du circuit 1 ni à l'intérieur du circuit 2. Ce qui nous intéresse, ce qui va définir le fonctionnement de ces circuits, c'est la loi qui relie la tension U au courant I. Pour le circuit 1, on va appeler cette loi F1, c'est une fonction mathématique. Pour le circuit 2, on va appeler cette fonction F2, c'est une autre loi mathématique. Et les deux circuits seront dits équivalents si, avec les mêmes courants et tensions, on a la même loi mathématique. Dans ce cas, les deux circuits auront exactement le même fonctionnement. C'est cela que ça veut dire l'équivalence. On va l'appliquer maintenant aux résistances. Quand on a deux résistances montées en série, comme dans le circuit en haut de votre diapositive, mettons deux résistances R1 et R2, vous voyez bien qu'elles sont parcourues par le même courant, ce courant I. Aux bornes de la résistance R1, on va noter la tension U1. Aux bornes de la résistance R2, on va noter la tension U2. Et aux bornes de l'ensemble, on va noter la tension U. On obtient pour ce circuit les deux lois d'Ohm, U1 égale R1 I et U2 égale R2 I. On a aussi la loi des mailles qui nous dit que U égale U1 plus U2. On va chercher une résistance équivalente à cet ensemble, qui sera définie par la loi d'Ohm, U égale R1 fois I. Cela va nous permettre de simplifier le circuit. Donc le jeu, c'est de chercher la résistance R1. Pour cela, on va écrire la loi des mailles et l'expliciter à l'aide des deux lois d'Ohm des deux résistances. Voilà. Puisque U égale U1 plus U2 et que U1 et U2 valent respectivement R1 I et R2 I, on trouve que U est égal à R1 I plus R2 I. Et puis on peut factoriser ça. Et du coup, comme U est aussi égal à R1 I fois I, on se retrouve avec R1 plus R2 I égale R1 I. Par identification, on trouve très facilement que R1 I égale R1 R2 I. Donc si on veut simplifier le schéma qui est en haut de la diapo, il suffit de le remplacer par une seule résistance dont la valeur sera R1 R2 I. Et on peut faire exactement la même chose avec des résistances en parallèle. Mettons le circuit du haut avec deux résistances en parallèle. La tension aux bornes de l'ensemble qui est aussi la tension aux bornes de chacune des résistances, c'est la tension U. L'ensemble est parcouru par un courant I qui va se diviser au nœud en deux courants I1 et I2. On peut appliquer donc les deux lois d'Ohm, U égale R1 I et U égale R2 I. Et on a la loi des nœuds qui nous dit que I égale I1 plus I2. On cherche la résistance équivalente à cet ensemble-là. Avec cette résistance équivalente, on aura la loi d'Ohm U égale R1 I. On va faire exactement le même type de démonstration. On va se servir de la loi des nœuds et des lois d'Ohm pour trouver une expression un peu plus explicite faisant apparaître R1 et R2. I vaut I1 plus I2, or I1 par les lois d'Ohm c'est U sur R1, I2 c'est U sur R2, donc I égale U sur R1 plus U sur R2. On factorise ceci et on se rappelle que I c'est aussi, par la loi d'Ohm appliquée à la résistance équivalente, U sur REC. Par identification, on trouve que 1 sur REC égale 1 sur R1 plus 1 sur R2, qui peut aussi s'écrire REC égale R1 R2 sur R1 plus R2. Je viens de vous donner deux formules qui nous permettent de trouver la résistance équivalente à deux résistances en série et la résistance équivalente à deux résistances en parallèle. Mais qu'est-ce qui va se passer si on a trois résistances ? Dans cet exemple-là, on va s'intéresser à trois résistances en parallèle. Le processus, ça va être d'appliquer la formule à deux résistances, puis d'appliquer la formule à nouveau. Ce qui est très important, c'est de bien penser à refaire le schéma équivalent à chaque fois. Donc on va commencer par s'intéresser à deux résistances, ici d'abord R1 et R2, c'est un choix arbitraire. On pourrait prendre une autre paire de résistances, ça marcherait tout pareil. Donc commençons par R1 et R2, et on refait le schéma en introduisant la résistance équivalente à l'ensemble R1 et R2. Cette résistance équivalente, on va l'appeler par exemple R1-2. C'est une notation qui n'a rien d'obligatoire, mais qui est quand même bien pratique. Et on note bien que R1-2, cette nouvelle résistance qu'on introduit, elle vaut R1 R2 sur R1 plus R2. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le produit des résistances sur la somme des résistances. On va ensuite calculer la résistance équivalente à ces deux résistances-là, R1-2 et R3, qui, comme le montre ce nouveau schéma, sont montées en parallèle. On obtient donc Rx égale R1-2 R3 sur R1-2 plus R3, à nouveau le produit sur la somme. Et pour avoir le résultat final, je vais réintroduire la formule de R1-2 que j'avais trouvée juste avant, dans cette formule, et j'obtiens celle qui est en rouge en bas, on a le produit des trois résistances sur la somme des doubles produits des trois résistances. On peut s'arrêter quelques minutes sur ce résultat. Ce n'est pas, ici, le produit des trois résistances sur la somme des trois résistances, comme on serait tenté de le faire compte tenu de la formule à deux résistances. La formule à deux résistances me donne un produit de résistances sur une somme de résistances, c'est-à-dire, au niveau des unités, des ohms carrés sur des ohms. On obtient bien des ohms. Si j'appliquais exactement le même type de formule avec trois résistances, on aurait le produit de trois résistances sur une somme de résistances, c'est-à-dire des ohms cubes sur des ohms. C'est un résultat en ohms carrés qui n'est absolument pas homogène pour une résistance. La formule que j'obtiens en rouge en bas, on a des ohms cubes sur des ohms carrés. Là, on a quelque chose d'homogène. C'est donc très important de bien réfléchir à la manière dont on applique ces formules qui sont, à la base, valables pour deux résistances. On va maintenant s'intéresser au diviseur, qui est l'autre outil fondamental qu'on va utiliser sur des montages particuliers. Le diviseur de tension s'applique sur des résistances en série, et uniquement sur des résistances en série. Dans ce cas-là, on a deux résistances en série, donc parcourues par le même courant I. On peut appliquer les lois d'Ohm. On a utilisé les mêmes notations que ce qu'on avait précédemment sur l'exercice pour les résistances en série. Si ce n'est que j'ai ajouté cette fois la loi d'Ohm pour la résistance équivalente U égale R1 plus R2 I. On a toujours la loi des mailles. Je vais maintenant chercher à exprimer la tension U1 connaissant la tension U aux bornes de l'ensemble et la valeur des deux résistances. Dans ce cas, je ne connais pas I et je ne connais pas U2. Je vais commencer par réécrire la loi d'Ohm pour R1. Cette loi d'Ohm me permet d'obtenir U1. U1 égale R1 I, mais je vous l'ai dit, je ne connais pas I. Heureusement, j'ai la loi d'Ohm pour la résistance équivalente qui me dit que I vaut U sur R1 plus R2. Il ne me reste plus qu'à rentrer la formule de I dans l'expression de U1 pour trouver la formule du diviseur de tension qui est U1 égale R1 sur R1 plus R2 fois U. La fraction que vous voyez là, R1 sur R1 plus R2, elle est nécessairement inférieure à 1. Ce qui veut dire que U1 va être inférieure à U. Cette formule me permet de quantifier comment U va se diviser entre les deux tensions U1 et U2, comment la tension va se répartir aux bornes des deux résistances. D'ailleurs, on peut faire exactement le même calcul pour U2. On écrit la loi d'Ohm pour la résistance R2. On a toujours la même expression pour le courant I. Et on obtient U2 égale R2 sur R1 plus R2 U. Vous pouvez aussi calculer la somme de U1 et U2. Vous verrez qu'on retrouve très facilement U. Ces deux formules, donc, je le redis, me permettent de savoir comment U se divise entre les deux tensions U1 et U2. On a pour chacune une fraction au dénominateur de laquelle on écrit la somme des deux résistances et au numérateur de laquelle on met la résistance aux bornes de laquelle on veut la tension. Et on n'oublie pas, bien sûr, de multiplier ça par la tension aux bornes de l'ensemble, sinon on n'a pas une tension en volts, évidemment. On va faire maintenant la même chose avec le diviseur de courants qui s'applique quand on a deux résistances en parallèle. On a repris ici le schéma pour deux résistances en parallèle. Elles sont parcourues par deux courants I1 et I2 qui sont issus du même courant I. Et la tension aux bornes de chacune d'entre elles est la tension U. On a les trois lois d'Ohm, celles pour chacune des résistances, à laquelle j'ajoute celles pour l'ensemble, la résistance équivalente aux deux résistances en parallèle. On a la loi des nœuds qui s'applique, I égale I1 plus I2. Et ce qu'on va chercher à voir, c'est comment ce courant se divise en deux courants, I1 et I2, connaissant donc I, connaissant R1, R2 et ne connaissant pas a priori la tension U. On va faire exactement la même procédure que tout à l'heure pour le diviseur de tension. On va utiliser la loi d'Ohm pour la résistance R1 qui nous donne I1 égale U sur R1. La loi d'Ohm aux bornes de l'ensemble nous donne U. On réinjecte la tension dans la formule de I1 et on obtient I1 égale R2 sur R1 plus R2 fois I. On peut faire aussi exactement la même chose pour I2. On utilise la loi d'Ohm pour R2. On fait la même procédure et on obtient I2 égale R1 sur R1 plus R2 fois I. De nouveau, on obtient deux formules dont la somme permet de retrouver I qui expriment comment le courant I se divise en deux branches. La différence, ce qu'il faut absolument noter ici, c'est qu'au numérateur de la fraction, cette fois, on met la résistance à travers laquelle on ne veut pas le courant. Voilà, en conclusion, tout ce qu'il faut retenir. Nos petites formules. A gauche, pour les résistances en série, la résistance équivalente qui va être quelque chose qu'on va appliquer finalement quand on veut savoir comment se comporte l'ensemble des deux résistances en série et le diviseur de tension qui va me permettre de regarder ce qui se passe aux bornes de l'une d'entre elles. Les résistances en parallèle, de la même manière, on a la résistance équivalente qui va nous permettre de voir comment se comporte l'ensemble du circuit et le diviseur de courant qui va nous permettre de voir ce qui se passe dans une branche du circuit. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour la suite !